bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur rtv 1 pour une soirée de live ce soir cette indépendance ce soir c'est du jeu indépendant environ une heure une heure et demie on va voir et donc le jeu indépendant de la semaine sera celui ci je vais le lancer alors pour tous les gens qui alors j'espère que le film sera pas trop fort il faudra bien prévenir si ça l'est alors on va vérifier si il vous gardez logiquement ça devrait être alors pour tous ceux qui comme moi ont découvert le jeu vidéo aux gens de la génération on va dire qui ont découvert le jeu vidéo lors de la de la messe avec la megadrive et ça je pense que ce jeu va vous vraiment beaucoup vous plaire parce qu'en fait ce jeu il va il va récupérer tout ce qu'on a aimé dans les jeux dans les vieux jeux en fait mais il le fait avec talent c'est pas un voilà un jeu rétro gaming comme on en voit des des centaines qui sortent sur steam là c'est vraiment des un jeu qui a été fait par des passionnés et ça sent je vous laissez la petite cinématique d'intro pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance années 80 90 ça va être sympa vous allez voir et donc je s'appelle shovel knight alors on va pas jouer celui-là c'est juste voilà ça ça va être notre sauvegarde pour pour cinq minutes parce qu'on va pas jouer avec ce c'est fou ils sont vraiment ils ont vraiment réussi à retrouver les ambiances les ambiances d'époque et c'est ça c'est un vrai bonheur c'est un vrai bonheur parce qu'en fait malgré mon malgré mon pseudo je suis pas un grand grand fan de rétro gaming j'aime jouer au jeu en les ont évolué avec leur temps on va dire mais là c'est avec plaisir que je me suis plongé dans ce jeu parce qu'il est juste il est juste excellent court court mais excellent et je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu ce jeu vous pourrez trouver sur steam à pas très cher et qui vous si vous êtes un petit peu nostalgique qui vous fera sans doute très plaisir alors il s'agit d'un jeu de un jeu de plateforme alors on va juste charger une autre sauvegarde que celle-ci vous m'excuserez parce que si je peux faire évoluer ma sauvegarde précédente c'est très bien donc là voilà c'est là qu'on ne retrouve pas du tout le qu'on retrouve pas du tout l'ambiance d'avant c'est vrai il y a des vraies sauvegardes sans code et oui alors on va récupérer la première voilà parce que j'ai avancé un petit peu dans celle là j'ai quelques objets alors on va démarrer sur sur le niveau on sort de la cinématique on y est la seule chose c'est que j'ai quelques items en plus qui sont sympa voilà je vous expliquerai un petit peu ça lors de la fin du premier niveau donc vous allez voir un jeu de plateforme plus basique en apparence vous tapez des nobs vous loupez vous pouvez sauter vous pouvez frapper avec votre pelle quand vous faites bas avec le stick vous jouez à la manette pas au clavier même si au clavier je vais même pas essayer en fait je vais peut-être vous dire de la merde mais il me semble logiquement que vous devriez pouvoir vous plier mais j'ai pas testé et donc c'est vraiment un jeu comme comme à l'époque je veux dire ça veut dire que voilà vous avez vous n'avez pas d'explication là vous voyez je suis lancé dans un dans le premier niveau et premier niveau on m'explique pas les touches on m'explique pas ce qu'il faut faire en fait le level design la façon dont le jeu est conçu et créé vous incite en fait à à comprendre à appuyer sur les bons boutons au bon moment vous explique toutes les mécaniques de jeu sans que ce soit prise de tête et en là c'est vrai c'est là qu'on retrouve les plus vieux jeux par exemple mario premier du nom quand vous jouez à un mario ou le tout premier mario bros sur la messe le level design était tellement bien fait le fait que les champignons soit soit des champignons on va dire les champignons soit des champignons ça vous incite à sauter dessus parce qu'on dirait un le fait que mario soit un plombier ça vous incite à avoir les tuyaux vous voyez c'est tout fait comme ça et donc ce cheval net en fait il apprend ce principe là de game d'est ce qui veut dire que c'est très intuitif il n'y a pas besoin de trop réfléchir voilà donc avec ma pelle donc je peux taper devant derrière je peux sauter avec la pelle vers le bas pour faire des dégâts vers le bas et je vais pouvoir au fermement de mon aventure récupérer des objets qui me donneront des compétences spéciales vous allez voir qu'en fait ce jeu il récupère plein de choses il récupère du mario il récupère du sonic il récupère du megaman pour ce qu'on met beaucoup de megaman il récupère un petit peu de métroïdes aussi en fait regardez là par exemple vous voyez que je pouvais pas avancer ailleurs à part en tapant contre le mur on ne l'a pas expliqué c'est le jeu en fait qui fait qu'on est obligé de le faire et ce qui me fait comprendre qu'il y a des murs qu'on peut casser avec la tête pour nous donner envie de chercher pour pour les autres niveaux donc voilà en fait il reprend il reprend beaucoup de jeux de plateformes qu'on a mis à l'époque Doctail aussi Picsou et il reprend aussi vous verrez sur pas mal de petites choses il reprend du de nikkei j'ai perdu le nom qui était exceptionnel sur la sur la média drive là ah bah j'ai perdu j'ai perdu son nom et donc vous allez voir que tout ce loot là que je fais il ya que ça augmente en haut à gauche de mon écran un niveau de niveau d'or et ce niveau d'or en fait il va me permettre un petit peu la façon d'un roguelike les roguelike pour ceux qui ne savent pas ce sont des jeux dans lesquels vous commencez sans équipement vous devez faire un donjon qui est complètement aléatoire et au fur et à mesure de votre donjon vous récupérez du loot qui vous permet de vous équiper pour mieux réussir le donjon par la suite donc là un petit peu la manière d'un roguelike ça veut dire que vous allez goûter de l'or tout ça et cet or vous permettra dans une ville après de pouvoir acheter de nouveaux équipements de nouvelles compétences de nouvelles aptitudes et donc de faire évoluer votre perso et c'est la science et voilà et donc là il y a une petite une petite tournure rpg à la castelvania d'ailleurs d'ailleurs c'est ce menu fait beaucoup penser à un menu de castelvania d'ailleurs la façon de sélectionner les items tout ça donc ouais c'est pour ça je pense que voilà je pense que les plus jeunes d'entre vous ça ne vous parlera pas mais tous ceux qui ont découvert le jeu de la génération plus vieux même encore là je pense que ça peut vous toucher ce genre de jeu et il y a moyen de vous fassiez très plaisir à rejouer un jeu du style de l'époque qui est très bien fait et la difficulté donc là on va pas finir le jeu ce soir je pense pas mais la difficulté est bonne on va dire que ça devient de plus en plus dur mais c'est pas c'est pas ingérable en fait c'est pas un jeu vous allez vous arracher les cheveux parce que souvent la mode en ce moment c'est oui bah je fais du rétro gaming et moi je fais des jeux je fais que des jeux durs parce que j'ai fait ça mais voilà donc là ce jeu là si vous aimez si vous ne cherchez que la difficulté vous allez devoir passer votre chemin parce que il y a de la difficulté oh merde j'ai raté mon joyeux je vais aller le chercher parce que vous verrez que l'or est quand même pratique donc ouais si vous cherchez le type poupé et le hardcore gaming ce sera pas le jeu pour vous celui-là je vais pas bien arriver à tuer ce pot là ce sera plus une belle aventure et une belle rétrospective surtout voilà ça va faire de la thune et vous allez voir si je meurs parce que je dois sans doute mourir alors là vous voyez qu'il ya encore en dessous et je sais pas comment le récupère il y aura une technique pour récupérer une échelle et voilà et donc voilà vous pouvez vous soigner avec de la bouffe parce que comme dans tout vieux jeu qui se respecte vous vous soignez à coups de poulet et de carotte et donc c'est ça qui fait nous faire gagner votre santé donc pour ceux qui nous rejoignent sur le chat sachez que vous pouvez venir discuter avec nous sur nazville.fr slash live ou alors via twitter avec l'achat à garder les directs ce que je vous incite à faire aussi c'est que sur le sur le site nazville.fr vous trouverez vous trouverez de quoi en dessous de la vidéo vous trouverez de quoi de quoi pouvoir partager sur twitter facebook je vous invite vraiment à faire et vous trouverez aussi de quoi pouvoir vous abonner sur la chaîne sur la chaîne dailymotion ce qui permettra de rater aucun live quand il démarre donc attention parce que j'ai pas envie voilà voilà c'est ce que je voulais pas qu'il se passe mince il est mort dans le trou ce coup alors il faut savoir que quand les amis vous frappent vous euh ils vous bumpent hein et donc ça vous fait tomber dans le trou quand c'est des endroits où c'est très bon de temps ouais ah mince il respire allez on va chercher tout ça récupérer les diamants voilà attention il y a toute mer verte partout là voilà là là ok j'ai même pas fait gaffe si ça partait à gauche et oh ça ne part pas à gauche c'est très bien donc là j'ai plus de 10 000 gold pour faire des belles emplettes alors là regardez à gauche apparemment ça part on va y aller hop là effectivement on peut aller à gauche parfait et il y a un coq donc c'est bourré de secrets partout de passage machin ah non ah non pas ici quoi dans le trou ah merde qu'est-ce que j'ai foutu qu'est-ce que j'ai foutu alors là il faut que j'aille rechercher mes ah les gens c'était par là ou quoi non c'était là il faut vite qu'il aille rechercher mes trucs ah mais c'est trop tard en fait je vais pas pouvoir les récupérer oh là là j'ai perdu 3 000 gold ah non c'est bon ah par contre lui j'essaye d'optimiser un peu mieux tout à l'heure ah il revient là c'est pas possible ah ah c'était j'en étais sûr au premier niveau au premier niveau c'est parfait c'est parfait alors là alors là alors c'est pas du tout un jeu hardcore celui-là comme je vous le disais c'est vraiment que je fais la braille parce que je ne devrais pas je ne devrais pas faire ça du tout quoi je ne devrais pas du tout faire ça être à 4 000 gold alors que j'en avais 10 000 lors de mon premier niveau là c'est la honte intégrale et absolue alors je vais du coup prendre un peu plus mon temps histoire de pas recommencer bon ok on remonte au moins à 7 000 non même pas même pas et là du coup je ne peux pas récupérer tout le machin c'est parfait j'aime j'aime la vie ah il crève là ah là ah putain il a vu que je suis mort plusieurs fois je ne peux pas récupérer le gros gros tableau de là-haut non ah là 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 alors alors la tête que j'ai fait ça s'appelle le dégoût en fait le dépi comme vous voulez allez je vais avancer je vais avancer parce que là je sens que je vais péter un câble si je remers encore au même endroit au premier niveau hop là on a du poulet le jack du checkpoint et là on va devoir faire voilà le boss donc je vais vous épargner les dialogues allez ok voilà je deviens alors là je deviens invisible avant j'étais pas invisible alors je pense que ça doit être dû à un objet que j'ai que je ne connais pas à voir ça je vais vous emmener en ville pour que vous décoreriez un petit peu le truc bon après avoir perdu la moitié de ma richesse on va aller faire des boutiques alors en espérant que ce soit soldé parce que là du coup parce que j'aime perdre alors dans cette ville donc là vous avez un musicien qui vous permet en fait de collecter voilà comme j'ai en première de la faire là des pistes et donc ces pistes à audio vous pouvez lui faire jouer si ça vous fait plaisir voilà c'est sympa donc ici vous avez le cuisinier qui lui vous permettre si j'achète 6000 d'augmenter mes coeurs ça peut être bien ici qu'est-ce qu'elle me fait cela elle me manque mon mana maximale alors pas tout de suite on va parce que je peux pas acheter plutôt une autre compétence un sort ça peut être sympa allez on va voir ça ça c'est pas eu tu veux pas tu veux pas mais pourquoi tu veux pas ah ouais d'accord je peux pas eu ce qu'il me fait un objet comme ça je sais pas ce que c'est ah bah non je t'ai eu je sais pas bon je sais pas ce que ça fait on va voir on verra après euh du coup là j'ai un petit peu de thune on va aller augmenter un peu le mana on va aller augmenter un peu le mana en tout cas il est augmenté deux fois en fait c'est un stock de mana de ouf mais je suis pas assez riche ok soit on va aller ailleurs alors là vous voyez là où il y a une piste alors j'ai déjà récupéré celle là donc là bah le puzzle il est parfait compliqué pour que je saute sur ces machins réels allez avance voilà et après sur les toits je peux aller chercher voilà un petit coffre et la piste alors là vous voyez ça vous pensez à Mario 3 parce que ceux qui ont joué qui s'en rappellent alors mais bien sûr que si sur le chat on me dit qu'on devrait pas se moquer de moi mais bien sûr faites vous plaisir je pense que c'est bien contrariable dégâlez alors c'est quoi cette je peux pas utiliser cette saloperie là je sais pas ce que c'est alors c'est pour stocker alors l'équivalent je sais pas ce que c'est on verra bien alors là avec ma canapé je peux pêcher ici alors hop un poisson qui lui me redonne de la vie donc c'est pas forcément toujours un poisson attention hein là c'est un poisson mais c'est pas toujours le cas alors ça c'est de la saleté mais une heure facilement je l'avais vu en fait il se suicide sur le mur c'est un peu con ça nous va bien c'est un poisson alors c'est le code juste pouvoir c'est un poisson alors ça devrait être plus fort que la boule de feu j'imagine il me coûte blinde de mana par contre ah c'est dé ça me coûte trop de mana quoi s'en est pas assez on verra si tu avais ça voilà alors là ça brille en bas je sais pas ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que ça brille tu peux sauter dans le coup allez ça veut donc pas dire ça bon bon j'étais pas trop loin j'avais pas trop de gueule voilà le suicide était enfin alors ah par contre ça veut peut-être dire ça brille pêche la nuit ça veut peut-être dire ça on va voir on va voir on va voir on va voir est-ce que ça veut dire ça je ne sais pas on va voir ça veut peut-être dire ça brille pêche allez on va dire que c'est ça oh oh on va déjà récupérer ces machins voilà voilà ça c'est un petit peu à la série qu'on récupère ces anneaux alors pêchons ça veut donc dire ça ça veut dire que ça brille pêche ici voilà on va découvrir quelque chose ensemble alors c'est frivolante ok allez-y dans le chat un peu racontez-moi un petit peu vos vos premières expériences de vos vidéos c'est quoi le premier jeu auquel vous voulez jouer que ce soit le premier jeu auquel vous avez touché ou vraiment le premier jeu auquel vous voulez vraiment jouer quoi donc là le mur hop là il se casse c'est parfait alors là les checkpoints vous allez voir donc est-ce que je prends le risque on va dire que je prends le risque parce que je suis plus venu où je l'ai déjà fait les checkpoints maintenant vous pouvez les casser ils donnent un gros diamant or attention il n'y a plus de checkpoints après après c'est le bordel donc allez racontez-moi c'est quoi vos jeux ou même après ceux qui reviendront cette revivre sur YouTube quel est le premier jeu auquel vous avez vraiment joué voilà ok Sonic sur Sega et bien moi c'est exactement pareil le premier jeu auquel j'ai joué euh auquel j'ai même touché euh on va dire ouais même le jeu le premier sur lequel j'ai mis les doigts c'était paraître Sonic sur Sega enfin le Sonic on va dire sur Sega le premier Sonic ah mince j'aurais du je crois qu'on peut monter sur les machins là je crois qu'on peut monter sur les machins là parce que c'est bien sûr qu'on peut voilà pour aller chercher certains bonus je me rappelle que ça Sonic sur Sega j'étais gosse hein j'étais vraiment gosse j'étais vraiment gosse le premier jeu que j'ai joué ok ok alors là je vais faire déjà je me rappelle plus voilà salut ah oui c'est vrai en fait ça c'est le premier je crois que c'est le premier pouvoir que j'ai eu ici voilà demi-tour Sonic sur Sega et euh et après euh après sur la Sega j'ai beaucoup joué aussi euh un jeu qui s'appelle Shinobi alors euh je pense que ce serait marrant d'y rejouer maintenant pour voir un petit peu la qualité du jeu comparé au ce qu'on a l'habitude de voir maintenant mais euh ouais qui m'a joué à Shinobi et donc après bah voilà en fait c'est vrai que comme tout le monde comme tout le monde j'ai fait les jeux sur euh sur la messe euh enfin comme tout le monde à peu près tout le monde on va dire tout le monde a plus ou moins mis les mains on va dire sur une euh une messe dans sa vie euh et euh et euh c'est là que j'ai découvert bah tous ces jeux comme celui-ci euh euh une musique là oh non j'ai raté mon coup je suis con alors est-ce que ça va faire rebuff la statue ça si je fais ça et ça ouais je crois que ça va pas me sauver ok non ah je suis deg deg bon moi on ira pas là-haut c'est pas là-haut c'est pas là-haut pour rappel vous êtes on est devant le jeu qui s'appelle cheval night disponible sur steam alors ça comment ils ont déjà c'est vrai Ah oui, c'est vrai. Ah, ça c'est bon, les... Voilà. Ah ça, ça devient surpuis, c'est rare. Ah, puis je fais tout tomber dans le trou, quoi. Voilà. Alors logiquement, j'aurais pu monter là-haut. Alors, est-ce qu'il va venir assez près ? Ah, il va redescendre. On se fait... Ouh, ça passe. Alors, il y a deux mages avant-bas. Ah, mais non ! Alors, on peut faire un truc aussi pour les... Contre les mages, là. Autor là, j'ai un autre pouvoir, parce que mon invulnérable, il me coûte beaucoup de mana. J'utiliserai un petit peu plus tard, dans l'avion d'autres mondes. Ok, donc je ne peux pas passer. Ah, si je peux. Voilà. Donc, vous évoquez vos nuits blanches passées. Qui a fait rager vos parents. Ouais, c'est clair, c'est clair. Enfin, pareil, je me rappelle qu'il faut se réveiller avec mon petit frère pour essayer de finir. Oh non, je ne vais pas la boire ! Pardon, là, je suis en mauvais cas. Ok. Alors là, il faut que je trouve la technique pour remonter. Je crois que je n'avais jamais fait cette zone. Donc, on essayait de finir, à l'époque, je me rappelle, Funnel Fantasy VII. Et, euh... Et ce jeu, bah... Il y a vraiment de paroles, là, sans déconner. Ah, là. Mais, euh... Mais, c'est vrai que, par contre, moi, je n'avais jamais encore... Je n'avais jamais joué un... Enfin... Par exemple, je n'ai jamais fini complètement Castelvania. C'est pour ça que je vous disais que je ne suis pas un grand grand fan de rétro du monde. C'est qu'à l'époque, je n'avais jamais joué... Enfin, je n'avais jamais fini ce genre de jeu. Donc, euh... Pourquoi pas, à 26 ans, enfin, 27 ans, maintenant, de... Pourquoi pas arriver à... À finir un jeu de ce type-là, avec ce Shovel Knight. Ah non. Ah non. Voilà. Alors, ce jeu-là, ce jeu-là a fait un petit... Il a eu du succès, hein, sur Steam. Il a fait un petit buzz, ce truc-là. Je pense que, comme, bah... Comme beaucoup, hein, il a vraiment fait mettre la nostalgie... Enfin, une bonne nostalgie, on va dire, chez les joueurs. Ah, mais, hein, une partition que je n'ai pas rassassée dans les deux. Voilà. Bon, il a fait une bonne nostalgie, et vu que c'est très bien fait, et vu que, justement, ça ne se rappelle que du bon, et pas du mauvais, et bien, justement, c'est là où c'est... Ah, d'accord. J'ai oublié que je peux sauter par-dessus, comme ça. Hop là. Et l'exact... Ah... Ah non ! Le rat de merde ! Le rat de merde ! Ah, j'étais jusqu'au bout. J'étais tout au bout. J'avais de la thune. J'étais blindé. Et du coup, je ne le suis plus. Ouais. Oh, il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Alors là, le rat de merde, on va le teinter avec ça. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir les récupérer, ces machins ? Non ! C'est pas possible ! Bon, ben voilà, je ne les récupérerai plus jamais. Maintenant, ça, c'est certain. Donc là, j'ai un objet qui, quand même, me rendra vulnérable quelques secondes. Qui peut être bien dans ce genre de situation. J'avais utilisé et j'ai peu eu le temps. Voilà. Non ! Je me trompe de tout. Chate. Ça y est, c'est reparti. Allez, allez, allez. Deuxième niveau, j'en peux déjà plus. Parce qu'en fait, voilà, il faut que je fasse bas pour sauter sur le machin. Et il faut que je fasse haut pour activer mon invulnérabilité. Et là, mon cerveau, il dit merde. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. Mon cerveau, il a dit merde à... Tu sautes et tu sautes pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans le chat, il a dit que c'est le risque de récupérer... De vouloir récupérer ce compil. C'est exactement ça. On perd beaucoup plus de vie à... On perd beaucoup plus de vie à essayer de... Essayer de récupérer son boutin que si on ne passait pas. Et je suis sûr qu'au final, on s'en sort tirerait avec une, deux tunes. Ok, le dernier checkpoint. Et ce sera le boss. Bah, c'est le boss. Alors, je ne sais plus comment il fonctionne, celui-là. On va voir. Ok, ok, ok. Ça va, j'ai de la vie. Alors, attention. Easy, easy mode. Alors, vous avez été nombreux. Vous avez été nombreux suite à... Suite à... Aux soirées nightclub. A me redemander une soirée nightclub. Accompagnés de votre faux furieux serviteur. Aux cheveux roses. Et donc, je vous ai trouvé un jeu, mais excellent. A faire en soirée nightclub. Et je suis certain que ça va vous plaire. C'est le vrai jeu de la rage, quoi. C'est vraiment le jeu de la rage. Et à mon avis, on va se marrer. On va vraiment se marrer. Et donc, dans pas longtemps, dans pas longtemps, je vous le ferai. Je pense que ce sera la semaine prochaine. Il y a bien mercredi soir, d'ailleurs. Comme là, ou mercredi après-midi, je ne sais pas. Sans doute le soir, il y en sera la soirée nightclub numéro 3. Donc, je ne vous parle pas du jeu maintenant. Je vous ferai la surprise. Vous allez voir qu'il y a moyen de... Moyen de bien délirer. Ouh là. Ouh là. Ouh là ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce truc ? Alors, la dernière fois que je suis venu ici, il y avait un pêcheur. Alors... Ah ! Alors là, j'ai le droit de choisir entre trois sortes de potions. Une potion qui me redonne toute ma santé et mon manin. Une qui me rend invincible pendant 10 secondes. J'ai déjà le truc, ça me suffit. Et là, j'absorbe tous les trésors... Pendant 60 secondes. Une minute. Ah ouais ! Alors, en fait, c'est bien. Ok. Ça, c'est la partie du codage qui a été faite sous héroïne. Alors, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Ok. Donc, il faut que je retourne l'avoir si j'ai encore besoin de son aide. Soit. Bon, ça ne sera pas maintenant parce que j'ai pas envie de me repayer... Sa petite danse encore une fois. Allez ! Alors ça, j'attends pas de sauter plus haut. Pour aller chercher certains bonus. Voilà. Alors, ces grenouilles, c'est de saloperie. Ils doivent les voir. Ils doivent être électriques une fois qu'on les touche. Voilà. Ah ! Et voilà. Et voilà. Voilà ce que c'est de prendre un patrin. Pardon, est-ce que je peux... C'est bon. Ok. Ok. Wop. Eh, 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 oh, eh, oh, eh. Stop, là. Alors, je vois que vous avez apprécié l'attente du poisson rouge. Bah, c'est bien. On se la repera plus tard avant la fin. Et j'ai raté l'occasion de pouvoir monter. C'est génial. Et voilà, reviens. Hop. Alors. Les fantômes. Je ne peux rien leur faire. Ah, non ! Voilà. Je ne peux rien leur faire. Par contre, au moment où je les tape, ils deviennent invisibles. Enfin, pas invisibles, mais... Je peux leur passer au travers. En fait, ils ont le même pouvoir que moi, que j'ai fait, là, les niveaux précédents. Voilà. Je rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le chat, sur nasville.fr slash live. Et que sur cette même page, vous pouvez aussi discuter avec nous... Vous pouvez aussi discuter avec nous sur Twitter via le hashtag RTV Direct. Et même, vous pouvez vous abonner pour me suivre sur Twitter, ce qui vous permettra d'avoir toutes les infos tous les jours, sur tous les lives qui se passent. Et aussi, bien entendu, de vous abonner directement sur Dailymotion pour avoir... les infos quand les lives sortent. Et pour ne rater aucune minute de tous les lives. En ce qui concerne le programme de cette fin de semaine, on se retrouve ensemble sur RTV1 mercredi... Non, pas mercredi. Vendredi, pardon. Pour... À 13h30. Pour du smite. Je vais essayer de vous présenter la nouvelle version de Noah, étant donné que c'est un de mes personnages principaux, et que j'apprécie vraiment la façon dont ils ont... dont ils ont remodé cette Noah. Voilà. Et... Et donc, demain... Donc ça, ce ne sera pas sur RTV1, ce sera sur RTV2. Que je ne dise pas d'anarie, je vérifie en même temps... C'est à 20h. De 20h à 22h, vous aurez un live sur RTV3, Dactera, vous présentez, quand même à lui, du Torchlight 2, ou du Diablo 3. Ce sera sans doute un des deux. C'est ça que c'est ça. Tiens ! Mange ta boulette ! Ah ouais, tu me sens que j'avais galéré ici la dernière fois. Ah ouais, je suis mort à tel. Là, je suis mort, là, vous voyez, je suis mort beaucoup la dernière fois. Pas trop compris, mais je suis mort beaucoup. Voilà. Hé ! Ok, hop, hop. Ah là, c'est pareil, ça, je l'ai pas fait la fois dernière. Oh. Oh, ça va être chiant. Ok. Allez. Ah, je sais pas où je suis. Ok, c'est bon. Ça, ça fait pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ici ? Ah oui, c'est vrai. Donc ça, ce sont des murs, qui fonctionnent au poids. Ça veut dire que tant qu'on est de dessus, ça descend. Si on est moins de deux, ça monte. Voilà, c'est très facile. Ok. Oh ! Quelle âne ! Putain, j'ai perdu de la tube, là ! Encore une fois. Allez, T'est parti ! T'es parti ! Va rechercher toute ta thune ! Putain, je suis flamante, je suis dur encore une fois. C'est ça qui est plus... Fou, chou, chou, chou. Ouais, je vais pas les récupérer. Voilà. Et voilà, cette fois-ci, 100 mois. voilà ! Voilà ! Arrête de déconner, un peu. Oh, c'est chiant, c'est désolé, non ? Voilà ! Oh ! Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ok ! On est en vie, on est en vie ! Allez ! Allez ! Saute, la grande vue ! Saute ! Là-là ! Voilà ! Allez ! Je sens que tu peux le faire ! Non, tu veux pas ! Ok ! Soit, tu ne veux pas ! On peut le faire avec ça ! Voilà ! Comme ça ! Et la dernière fois, j'ai réussi à passer avec la grenouille ! Hop ! Ah non ! Ah non ! Elle a grenouille ! Bah arrêtez de m'emmerder ! Voilà ! Ok ! Donc là maintenant que j'ai un peu plus de mana, c'est beaucoup plus sympa ! J'ai l'impression que je peux... ...flasher mes soeurs un peu plus ! Enfin, un peu plus, ça va juste un peu ! En tout cas, j'aurais pu aller là-bas, c'est connu, vous n'allez pas tuer l'autre ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Euh... Là c'est où je vais aller chercher... Ah merde ! Ah non ! Ok, ça peut passer ! Non ! Non ! Non, ça passe pas comme ça ! Ok ! On va faire... La fente ! Ok, pas de fente ! Voilà ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ouuuuh ! J'ai fait chaud ! Chaud par 4 ! Ok donc, j'ai 5500 gold ! J'ai fait la folie ! On est riche ! J'en avais 10 000 tout à l'heure ! Et que j'ai foiré comme un naze ! C'est... Il me faut les boules ! Les grosses boules ! Alors... Comment... On va là-haut ! Déjà ! Ok ! Oh non ! Ah mais déjà la dernière fois je me suis péniquée comme ça quoi ! Allez ! Allez ! Cré... Bah ! Voilà ! Alors la tête de mort... Voilà ! Et le coffre-ricot ! Ouh ! Un gros diamant ! Un gros cailloux ! Allez ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! On se concentre ! On va perdre bêtement ! Pour ceux qui nous auraient rejoint ! Nous jouons Cheval Knight ! Le chevalier à la pelle ! Ok ! Ok ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? C'est très très chiant ! Voilà ! Ça passe ! Voilà ! Un petit peu de concentration ! Je me suis concentré parce que la dernière fois que je l'ai fait à cet endroit, je me suis viandé un ombre un quelques-unes de fois ! Et vu que... Euh... J'avais envie de rester... A peu près... Euh... Avec mon sang-froid ce soir ! Alors lui... Je crois que c'est pareil... C'est pas... C'était pas une tuerie à tuer je crois ! Je crois qu'il faut que je reste sur un côté... C'est pas un truc de jeu ! Ah ! Je sais pas ! C'est pas un truc de jeu ! C'est pas un truc ! C'est pas un truc ! Ok, ok, voilà, voilà, qu'est-ce que tu demandes le boss, retourne manger tes pâquettes et par la racine, s'il te plaît, ok, alors, on va faire une petite session, en plaît, hein, allons en plaît, ok, donc je vais récupérer les pistes, une piste, allez, vas-y, vas-y, très bien, très très bien, alors là, j'ai de quoi m'acheter de la vie, allez, on s'achète de la vie, 6000 quoi, eh ben, allez, prépare-moi ta bouffe, Ouais, bien, bon allez, on se barre, on se barre, Et on va aller faire un autre niveau, donc sur la map, des fois, vous avez des petits trucs qui viennent par-ci, par-là, entre les niveaux, et qui font des sortes de combat, combat et à tout, on va dire, Alors, voilà, des niveaux que j'ai pas fait dans cette partie, Allez, cette partie, Donc là, c'est du feu, Donc là, c'est du sable, je ne remonte pas dessus, Mais tu vas arrêter, mais Ah oui, ça, c'est une mer qui explose, C'est très chiant, ça, c'est très très chiant, On dirait pas comme ça, mais elles vont nous mener la vie dure un peu plus tard, Allez, Voilà, vous voyez, regardez, là, ils sautent dessus, Et, ça pète à la gueule, et ça fait mal quand ça tombe, Donc ils vont toujours s'éloigner après leur saut, Voilà, là, il y a des machins qui nous larguent des choses dessus, Et... Ouais, il n'y a plus beaucoup de vie, hein ? Oh, c'est vrai ! Oh, il va y aller, il va y aller ! Alors, attendez, 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 Je crois que j'ai un canis de la mort qui tue, là ! Ouais ! Ah, mais il est vide, maintenant, d'accord, ok, Donc j'ai compris le champ, c'est-à-dire que, chez la baleine, Euh... Elle a rempli pour une fois, Je ne sais pas combien j'ai payé pour faire ça, Mais quand même... Comme ça, hop, euh... Exagérée ! En tout cas, il va y avoir le feu ! Et le rat, et le truc qui saute, et le machin ! Ah ! Arrête ! Saleté ! Saloperie ! Arrête sur qu'il y a moyen de passer en haut, Comme dans un... Comme dans Mario ! Il y a une carrément moyen, c'est sûr ! Ah, on va les feinter, ça, c'est le plus grave ! On va les feinter ! Allez ! Hop ! Voilà ! Hop ! Feinter comme ça, c'est pas la peine de feinter, je vois ! Ouh ! D'accord ! Ouh ! NON ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Pfff ! Pfff ! Bouh ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh, je veux plus de récupérer mes trucs ! Ok ! Donc là, je suis dégouté ! Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis dégouté d'avoir tout perdu de thune ! Euh... Tout, en fait, tout perdu ! Je suis vert ! Je suis vert ! Bon ! La vulnérabilité va quand même nous aider ! Ah ouais, c'était quoi déjà celle-ci ? Ah oui, ça va ! C'est comme ça ! Voilà ! Et ça tombe tout dans le trou, c'est très bien ! Et voilà ! Et il y a des piques ! Voilà ! Donc là, je crois que les piques sautent aussi ! Voilà, il faut faire attention ! Et je ne dois pas passer dessous ! Voilà ! Premier effet, ce que j'avais fait ! Ok ! Donc toi, tu tombes ! Et tu meurs ! Alors ici, c'est chiant ! Ok ! Il y va en invulnérabilité ! Voilà ! C'est plus facile ! Voilà ! C'est triché ! Mais ! J'ai le droit ! J'ai gagné le blé ! Alors là, ça veut dire que j'ai le droit de sauter dans le trou ? Ouais ! Ouais ! C'est... C'est quoi cette... C'est... Euh... Ok ! Poulez ! Poulez ! Ok ! Je vais te défoncer ! Je vais te défoncer ! Voilà ! Ouais ! Ok ! Ok ! Ça doit bien ! La réalité est très pratique ! Ça ne sert à de merde ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Hummm ! Hummm ! Que c'est génial ! Et là, comment je fais pour remonter ? Je vais te défoncer ! Je vais te défoncer ! Voilà ! Ok ! Ok ! Hummm ! Ok ! Ça passe ! Un peu à l'arrache ! Mais ça passe ! Ça passe ! Ah ! Ah ! Comment j'allais pas récuper celle-là ! Allez, reviens ! Vas-y, viens ! Viens, viens ! Viens là ! Allez ! Vas-y, viens ! Hummm ! Ah ! Je dois pas regarder comme ça ! Bon ! Ah ! Bon ! J'ai pas rentré dans le tube ! Ah ! J'ai pas rentré dans le tube ! Ok ! Bon ! Coulez ! Très bien ! Merde ! Je vais pouvoir récupérer la partition ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Super Saiyan ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Raté ! Je sais pas si c'est le boss du coin ! C'est juste un noble, un mini boss ! Ok ! Le Yeti ! On va le défoncer ! Voilà ! C'est ça qu'on veut ! Défoncer du Yeti ! Ok ! Donc eux, ils attendent pas qu'on soit dessus ! D'accord ! Alors le code couleur différent aurait dû me guider ! Donc là, pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Ok ! Donc là, c'est au poil de Kune Buisson encore ! Voilà ! Ok ! Ok ! Ah ouais ! Ils ont l'air level up ! Auldir ! Ah ! Oh ! Eh ! À y vont bien 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 ! Ok ! Ça passe ! Ah mais il est bien sur Ouh ça vient Non ! Oh ! C'est un vulnérabilité et quand même Oh oui ! Ça passe Mais je suis con hein ma parole C'est peut-être possible Deux fois de souffle Alors attention ce que l'ici nous fait tomber Ok ça passe Merci ma vulnérabilité Non mais non Bon il faut que durant ce quart d'heure J'arrive à passer au moins Ça Ok ! Je vais tous les prendre quoi Je vais tous les prendre quoi C'est vraiment plus le deux de moi Ah c'est un autre guerrière à la tête Qu'est-ce qu'il fait ce Que j'aurai appelé vert D'accord C'est comme moi en fait C'est pas intéressant ce que j'aime faire ? Alors sans doute pour lui sauter en dessus j'aurais pu monter directement Allez 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 On dégage On laisse le passage Ah j'ai raté Et un passage se repart Je pourrais pas le mettre Ok Allez vas-y Pas bien Bien Pas bien Ah ! Oh ! Bah merde J'ai cru que j'avais découvert un nouveau passage que je connaissais point J'ai cru que j'avais découvert un nouveau passage que je connaissais point Il montre les échelles ou pas lui ? Il montre pas les échelles ça va Allez Allez Là maintenant on est full life On va pas On va remettre bêtement Allez merde Deux fois J'ai raté Allez Saut Ah c'est bien ça Ouh ! Il va y avoir le boss sans doute Ah ! Il va y avoir le boss sans doute Bon ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Bon ! Bon ! C'est bon ! On... On garde confiance Est-ce que ça, ça peut peut-être pas lui faire un peu plus de dégâts vu que ça peut toucher deux fois ? Allez Voilà Alors Alors Il me semble que c'est les miennes et les siennes Ou alors Non mais je t'ai pris le coup d'autre coup peut-être Ah non celui fait mal Celui fait mal Il y avait ça rebondit en fait C'est beaucoup de nanas On peut le finir à l'ancienne On peut le finir à l'ancienne Oh oui ! À l'ancienne À la pelle quoi Qui n'a jamais rêvé de finir un boss à la pelle Ceci est maintenant chose faite Allez on se réveille Ok Et voilà Terminado Alors maintenant Ah bah voilà justement Un ennemi Et bien faite Ok Je vais te faiter Et bien Je vais te faire Il est bien opé ce petit sort vert Ah, t'as de la magie, non ? Eh, eh, la magie, ici, c'est moi. Toi, tu regardes, et tu prends mes boules vertes. Voilà, ouh, j'avais tendu. Eh, eh, tu dois mourir maintenant, quand même. Ah, sans déconner, quoi. Je fous de la gueule, ce gars. Allez, j'ai gagné. Merci. Pas déconner, quoi. Alors, 7000. 7000, ça, ça vaut un petit coup de shopping. Alors, on va aller complètement lécher la vitrine. Même si elle n'est pas propre, on va quand même prendre le risque. On va aller lécher la vitrine. Alors, hop. Il ne reste pas que je me donne un autre truc. Ah, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais... En tout cas, ça coûte beaucoup de mana. C'est un truc qui provoque, qui attire les ennemis, c'est possible. Ah, j'ai 4000. 4000, ça vaut un petit peu de mana en plus. Quand on voit à quel point... Voilà, à quel point c'est pratique pour que les bosses... On va y aller. On va se prendre du mal. Donc, alors, pour le programme du week-end, je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter. Parce que vu que je suis en vacances encore, là, jusqu'à... jusqu'à lundi prochain. Ah, mais c'est une nouvelle ville. D'accord. Alors, on va peut-être dans une ville maintenant, si on va... Apparemment, il y a un dirigeable. Ah, bah, tiens. Allez, ça sera sans doute le dernier niveau qu'on va faire ce soir. Et donc, vous voyez, vu que je suis en vacances jusqu'à mardi, je ne sais pas trop à quelle régularité je vais vous faire les streams. Je vous en ferai, ça, c'est certain. Allez, c'est déjà. Je pose plus de mémo. Ok. Je ne prends rien. Bon, moi, je prends plein ma race. Allez. Ah, malince, à chaque fois, je saute pas. Bon, là, ça va être mort. Et voilà. Perdue. Bon, ça va, je n'avais pas de thune. Je n'avais pas de thune. Ah, mais ce que je voulais me tenter, c'était juste pour d'avoir la personne, il y a le nouveau niveau. Et donc, ce Shovel Knight, on y reviendra en live, parce qu'il est sympa, ce jeu. Oh, niveau aquatique. Ça me faisait tellement vomir, niveau aquatique, dans ce genre de jeu. Ce qui est marrant, c'est que ça n'a pas changé. Franchement, ça, je ne sais pas du tout que ça s'est marrant. On va voir. Est-ce qu'il y a un... Ok, donc ça fait mal. Ok, c'est le jeu qui fait mal. Ça fait mal. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est à quel point ça fait mal. Parce que pour toucher avec ça, il faut quand même y aller. Ok. Bon, je n'arrive pas trop à jauger les puissants touchés. Ah ! C'est tellement drôle. Bon, allez, les amis. On va retourner sur la map. On va se faire un petit tour en ville. Le temps pour moi de vous dire... De vous dire au revoir. Parce que ça va être la fin de ce nuage. Ok, je ne vais pas y aller comme ça. Il va y avoir une technic. Hum-hum. Pourtant, ça me paraît bien la technic la plus appropriée. Ah ouais, d'accord. Donc toi, lui, il me vend les armures. C'est très bien. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Je suis un peu pauvre, voilà. Et toi, tu me vends quoi ? Ok, donc toi, c'est bien que tu les attaques et tu me vends. De quoi faire plus mal avec mon attaque. Parfait. Et toi, le coq ? Je ne sais pas. Ah voilà. Je vais trouver comment faire pour aller chercher la partition. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter là maintenant. Et que ce jeu, on va le reprendre plus tard. Parce que ce jeu est excellent. Et que ça peut être sympa sur un autre live. Pas forcément un live prévu, les lives de la semaine. Mais pourquoi pas sur un live comme ça. Je vous balance ça en direct. Et on se termine ce Shovey Night tous ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous vendredi sur FTV à 13h30 pour du Snite. On va essayer de tester les nouvelles versions de Nuwa. Et voilà. Je vous embrasse. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur FTV. Ciao. Sous-titrage ST' 501